Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming Ajuste mon petit micro, hop Bienvenue sur comme d'habitude gaming pour un nouvel épisode de Donjon Nullbuck Nous lootons, c'est l'heure du lootage, c'est l'heure du lootage, c'est l'heure du looting Et du passage du niveau du ranger Ouf, c'était le dernier Le dernier pour l'instant, les troggilork vont revenir Ils sont sans doute des milliers dans ces tunnels boueux Il dit que... Je crois comprendre, mais c'est toujours pas le moment pour la soupe Il faut qu'on prévienne le roi et qu'il nous envoie des renforts avant que les troggilorks se pointent Hmm... Tout le groupe a gagné de l'XP L'ogre gagne un niveau Oh l'ogre gagne un niveau L'elfe gagne un niveau Et c'est déjà pas mal Ok, et ben on va se faire une petite tournée Notre ogre, notre ogre d'ailleurs change d'armure visiblement Il aura enfin de la protection et du charisme Pourquoi du charisme sur un ogre ? Pourquoi ils tiennent à filer du charisme à mon ogre ? Il y a quelque chose que je n'ai pas compris Ah parce qu'il a des compétences de gifle et tout Enfin de booster des alliés là genre ça, tout ça soit basé sur son charisme Aucun intérêt C'est de la merde Lancer nain, non Gratte gratte Une insupportable mélopée Ça réduit la précision Ah en cône devant lui c'est pas mal Et on peut agrandir ce cône ? Non ça peut infliger des dégâts carrément Ce gousse des bourrants Un tremblement de terre qui inflige des dégâts en ligne A toutes les cibles détruit les éléments destructibles en un seul impact Et ça, 50% de chance d'être renversé Et ça Ah c'est en zone, ok Non, non, nous on va aller chercher des trucs qui cognent Ça en fait c'est pas du passif c'est bizarre Sœur tu utilises ton déclenchement de nez Non, ça me parait D'un flou abstrait Pourquoi il voudrait augmenter le charisme de mon ogre ? Ça augmente sa valeur de soutien à l'ogre Ok Ouais, je vais lui remettre un point en adresse Voilà Euh, l'ogre gagne maintenant à chaque fois qu'il tue au moins un ennemi Ah oui, c'est pas mal ça L'ogre gagne deux en protection C'est validé Euh, notre elfe de l'adresse elle est déjà bien On va quand même lui mettre un point pour le fun Euh... La force pour la précision et l'impact Mais l'impact euh... C'est tout son physique non ? Ils veulent augmenter son courage Elle est plutôt branchée que charisme et ça la ferait jouer plus vite Euh... Attendez, j'ai peur de faire de bêtises mais euh... Euh... Son soin est basé sur le charisme de l'elfe Ouais vas-y, pour une fois je vais suivre leur idée Vas-y, va pour du courage Je vais augmenter quand même sa force Je vais pas augmenter son adresse, je vais augmenter son charisme du coup Ok, ça part pour ça Pour ses attaques à l'arc Ah oui, oui, c'est vrai que la précision on en a plus trop besoin Il gagne 5 en impact C'est vrai qu'il y a pour un petit boost du nain Il esquivera toujours à chaque tour La première attaque qu'il avise Mieux que rien, c'est toujours pas grand chose Euh... Du dégâts Il y a une 3 en charisme Ça va booster mon soin, ça me va Gros soin, euh... Mince C'est ce que je fais mais j'oublie de l'équiper Ce nous lève l'arc Donne plus de dégâts Autant de précisions, un peu plus de chance de crit Des dégâts critiques Et ça vire mes 3 points de charisme Pour 5 d'esquive C'est ok, c'est très ok C'est beau, je suis bien contente avec ça Et elle est très contente avec ça Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes ? Faudrait ta popo de magie astrale T'as pas de popo de magie astrale ? Si Ok On est pas mal Mouvement grève des nains Et 1, 2, 3 chapitres qu'on a déjà lu Euh... Donc ça c'était pour toi Y'a quoi là-dedans ? Ah ! C'est mon sac ! Il est déjà équipé mais j'aimerais lui enlever Déséquiper son truc d'adresse pour lui rajouter une autre popo Ou alors, double popo Un jambon bien mérité Et une saucisse pure peur Une pure porc bien mérité J'ai des noisettes pour les écureuils Elle je l'ai équipé c'est bon Toi y'avait du stuff pour toi Euh... 27-35 c'est l'arc de l'alcoolique Pas de précision Beaucoup plus de crit Euh... Ouais 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 Euh non dégâts critiques moins élevés Non non dégâts critiques pareil Et y'a de la résistance physique en plus Moi je suis d'accord Attends 27-35 ça me donne vraiment un up Oui oui ça me donne vraiment un up Ok ça me va Euh... Il n'y avait rien d'autre à voir à faire pour toi Je vais te remplacer ta popo numéro 1 Et je vais te glisser donc là une autre popo, une grande En troisième objet Bah... T'as plus de potions Attendez attendez j'ai perdu des potions Ah ou l'endurance mineure En... Troisième potion Allez l'endurance mineure en troisième potion Compétence, compétence donc du ranger Euh... De l'adresse et de la force Il est déjà bien en adresse hein le rangot Peut-être qu'il y a les manlots Euh... Les kairas Euh... Courage il est déjà pas mal Charisme ça va Ouais 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 On va lui passer à 21 points d'adresse quand même On va lui améliorer le poison ou pas On passe à 100% de poison et... Alors attend une flèche imbibée de venin La cible a subi des dégâts et est empoisonnée Une flèche imbibée de venin puissant La cible est empoisonnée et subit plus de dégâts tués au poison Un vrai leader avec de vraies compétences Ça me va aussi Hein... S'il possède tous ses points de vie Ah... En mode premier coup Je trouve pas ça fou qu'ils aient passé le bouclier en mode premier coup Ça tue un peu le... Le coup d'épée de base Mais bon Euh... Ranger gagne plus 1 en attaque d'opportunité Il peut donc en effectuer 2 par tour Ranger gagne plus 10 en précision Avec ses attaques à l'épée Non mais il gagne déjà de la précision partout Donc non on va lui ajouter de la force, du charisme Du courage Euh... Qu'est-ce qu'on a ici Le ranger gagne 2 en force C'est franchement plus utile que le rempaillage De ouf mec C'est tellement plus utile Ah non Pas mes poches C'est ici tes précieuses poches mon ami On part sur une popo mon grand Et une grenade Je donne rien A personne Voilà Voilà Notre groupe est rééquipé Euh... Retournons voir le boss Et on a fait tous les passages de niveau On est bien On est bien, on est bien Ah les lins sont sortis Euh... Attendez, attendez, attendez Ça me fait penser que vu qu'ils sont sortis Est-ce qu'il y a des portes qui s'ouvrent Ah, il y a des portes qui sont ouvertes Voilà, ça c'était la suite mon levier Ok, je vous sais La brasserie, enfin la taverne On va y aller Euh... Tac Là on a un nain qui parle Misère, je suis déshonoré Avec un peu de chance Je serai juste démembré à la scie à gigot Et là, ça va pas fort on dirait Que veux-tu ? Surfacienne de malheur Ples un pauvre forgeron à son désespoir Ah, ça va, j'ai défendu les portes contre les trogilorques Presque tout seul Et comment ça tout seul ? Ça va, j'ai dit presque Je suis un peu le héros du jour Hé 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 Mais héros, tu parles Les trogilorques qui se sont infiltrés pendant la paque sont passés par la forge Ils se sont emparés des morceaux de la hache sacrée de Doualignes de Borgne Hé, mais c'est une arme légendaire Je croyais qu'elle avait été détruite pendant une bataille contre une armée de démons des profondeurs Il y a quelques semaines, nous avons trouvé d'anciens tunnels en creusant Juste avant de tomber sur ceux des trogilorques Les morceaux de la hache, ils étaient là Depuis, je travaille à le reforger Une hache comme ça ferait la fierté de n'importe quel clan Hélas, ces maudits trogilorques sommes partis avec Si vous pouviez la récupérer, alors là, oui, vous seriez des héros On va tout faire pour ça En plus, on pourrait la garder pour moi Marrant, à un moment j'ai pensé que tu allais dire pour nous Si vous la retrouvez, vous n'aurez pas affaire à un ingrat Ils auraient pu faire la blague du nain gras Ça aurait été incroyable comme blague Mais ils n'ont pas osé la faire Je suis déception Du coup, je re-back un peu parce que je sais qu'il y a une porte ici Toujours pas le droit de l'ouvrir, ok Retrouver les débris de la hache Très bien Toujours pas Ok On va faire un petit crochet à gauche Voir s'il y a des gens à le paier concernant cette hache J'ai envie de dire que c'est un peu sur le chemin Eh bien, je crois qu'on a trouvé un voleur Caché, peut-être pas Il est où ? Ils sont combien les cons ? Pas beaucoup, franchement, je pense qu'on puisse faire ça Faut-moi debout, un phare là Un, trois phares ici Boum, de la défense pour tous Bouclier ! 116% 91% Qu'est-ce que je veux me tirer ? Où elle ? Esquivez ! Non, ces vaches Ouf ! Ouf ! Euh... Ouais ? FLEMANT ! FLEMANT ! Ah oui, la sorcière n'a pas aimé qu'on lui foute le feu À MOI ! C'est tellement notre héros le barbare, vraiment ! C'est tellement notre héros le barbare, vraiment ! Il m'a sacré honte 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 ! Euh... vas-y, hop ! T'es un ninja ! Je ne suis pas là ! En fait, je me décale juste d'une et c'est bon, je l'ai ! Ah ! Bah on va juste décaler d'un hein ! Euh... hop ! Et hop ! Y'a en aura un pour tout le monde ! Voilà ! J'ai besoin de personne ! OUGH 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 ! 94% hein, même le troll il est précis à distance Ok Moi je suis pas très bavard, vous m'excusez rien C'est parce que je suis en train de réfléchir, je ne peux pas trop subir de casse Essayer de les soigner avec des petites potions en nulle Plutôt que de me payer 300 balles de taverne Hop Je me sois cette madame tout de suite Et tu vas m'engager Je vais t'engager par là Comme ça je monte sa protection, il est encore plus insupportable à tuer C'est parfait Putain il a bougé avant que je puisse jouer ma sorcière Ça c'est chaud Euh... Il y a un coup terrifiant Il m'a fait sortir de l'ombre le bâtard Le petit bâtard Une attaque dans le dos Super spécial Une triple attaque dans le dos là, genre vraiment Mais ça fait rien ça 33, 36 dégâts 77 à 87 C'est quoi l'intérêt ? J'ai 50% de dégâts de moins Mais je fais 3 attaques On va tester ça, allez Pas mal, mais c'est encore un peu mou Ça lui fait euh... Ouais j'ai fait à peine euh... J'ai fait à peine les dégâts standards Je vois pas trop l'intérêt de cette attaque du coup Mais euh... Euh... Fous moi ça par terre Faut pas bien Ouais j'ai fait Faut pas mal Faut pas mal Faut pas mal Oui bien sûr je l'ai raté sinon ce n'est pas aussi drôle. Dégage. Ah il n'a pas bougé. Super. Euh bah mon nain moleste le basiquement, simplement, efficacement. Euh... Ouais tu touches ça combien ? 80% c'est chiant. Ah bah ce gars au sol hein. Et euh... Ouais 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 viens ici ouais. Les pauvres, ils ont l'air tout malades. Oh le coup Crit, c'est joli hein. Salut, je suis le ranger de Loubet. Le mec est vendeur de saucissier, trop content de te le dire. 53, 80... Putain le barrage d'acier fait plus mal quoi. Ça te fait quoi une trempe ? Ça suffit largement. Crève. Attends bah c'est des connards à 100% ça fait quel plaisir. Ça marche ça sur toi ? Ah ouais parfait. Tu l'as pas vu venir celle-là. Non il l'a pas vu venir. C'est normal il est par terre. Mais on dira rien. Euh... Qui est-ce qu'on soigne qui brûle mon pote le troll ? Mon pote le troll. Ah il a toujours pas fini de cramer le con. Ah gifle-le hein. Toujours pas mort. Félicitations à lui. On part sur une flèche. On part sur une flèche. On va finir avec encore beaucoup de casses. Allez une tranche tendon qui part. Une. Non. Euh ouais. Me voilà ! Me voilà ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ok. Euh... Les petites popo nulles. On en a encore. Ah on a plus du tout de petites popo nulles. Bon. Euh... H brisé de Darwin le Borgnu. Excellent. Euh... Grand arc pompeux de férocité majeure. Ça a l'air cool ça. 25-32 ça a l'air quand même un peu lèges. Des histoires sur les nains et un pagne. Service compris. Allez. On prend tout. On va aller voir ça. Ah d'accord. Je pensais qu'ils allaient balancer une cinématique. Si si. Ils étaient tous réunis comme ça. Je me dis. La cinématique va peut-être se lancer au bout d'un moment. Non. Ce n'était pas un bug. Il ne se passait rien. Euh... L'arc pompeux ne concerne que toi. On va voir. Euh... 27-32. Peut-être... Peut-être toi du coup. 27-35. Non t'as un arc alcoolique. Euh... T'as deux de protection, deux de charisme. Et là on vire de la protection pour avoir de la force et du courage. Mais parfait. Bah oui ça va poutrer grave. La service compris. Même protection, même machin. Sauf qu'au lieu d'avoir un charisme débile. Voilà. Voilà. Là on a du courage. On a un mec qui va cogner. Qui va courir pour aller tabasser des gens. Excellent. La grève chez les nains. Euh... Donc chapitre 3. La grève avait de fait rendu plus pénible le travail de la fédération des chasseurs barbus des montagnes. Puisque ceux-ci s'étaient retrouvés avec deux fois plus de travail et qu'il faisait toujours chaud. Ils se déclarèrent donc grévistes seulement deux jours plus tard. Alors l'association des mineurs des bas fonds ne tarda pas à suivre agacés par le fait qu'ils ne pouvaient plus préparer leur sandwich avec de la charcuterie. Allez les fait en cascade hein. C'est la bourse qui s'effondre indirect. Tout s'effondre. Tout est perdu. Il faudra qu'on se trouve des petites potions nulles à racheter juste pour ce genre de petit soin. Allez voir le phare magicien bien sûr. Et qui traite tous les bobos. Euh... Je vais ramener la hache hein. C'est juste que j'étais en train de penser à mon truc là. Il y a les doigts partout. Ah c'est déjà un peu plus animé hein. Ok. Vendons le merdier tant qu'on y est. Hop. Commercé. Euh... L'anneau de droite au dut. Précision physique 3. Ouais non mais ça va déraper hein. Euh... Euh... Oui oui bon vas-y bon. Ok ok. Merdue dont j'en peux garder. Hop. Ça vire. Ça vire. Ça vire. On garde. On garde. On garde. On vire. On médaille. Ça dégage. Ça dérape. C'est vendu. Et le reste on garde. J'ai gardé toutes les bouteilles de people. Ça me fait un buffer de cash. C'est euh... Des vieilles techniques de release nulle qui consistent à garder des stuff qui valent plus cher que des quantités d'or qui pourraient être gênantes ou trop visibles disons. On garde des vieilles bouteilles comme ça. Ça alors. Mais vous avez la hache. Ouais on a la hache mec. C'est vrai qu'elle en jette malgré le fait qu'elle soit pas encore terminée. Oui. C'est une arme unique. Alors. On a droit à quoi ? A ma reconnaissance éternelle. Vous êtes des héros. C'est vrai. Ouais. On est des héros. Mais non. On veut de l'or. Ouais. Donne des pièces. Ça sert à rien. Alors. Il faut pas être vénal dans la vie. Un forgeron nain nous a dit qu'on était des héros. Il peut rien nous arriver de mieux. Parfois le fonctionnement de votre peuple m'échappe. Et maintenant, fichez le cag. J'ai du travail. Quand même. On s'est un peu fait repasser sur ce coup. Ouais. Bon. J'admets qu'on a un peu bossé pour des prunes d'elfes. Mais j'ai pas la hache. Misère. Je vous déteste tous. Ah. Il a retrouvé son état normal. Un déception. C'est un peu d'XP quand même. Ah. Voilà. Quelqu'un passe un niveau. Le nain gagne un niveau. Voilà. Ça c'est une belle récompense. Le nain gagne un niveau. Ça c'est de la vraie récompense. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer mieux. Vraiment. Euh. Renverser des gens c'est pas pour tout de suite. On n'a pas le droit. Il y a une 4 points de vie maximum par niveau. Cet effet est rétroactif. Le gagne gagne 40 d'endus. Euh. Max. Gagne 5 de parade. Oh la 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 la. Elle inflige à la cible un malus de moins 3 emplos de séduction pendant. Dégagez les nazoques. Le nain il est trop bien. Je suis trop puissant. J'suis désolé. Mais le nain. Il est clairement trop puissant quoi. C'est vraiment. Vraiment. Le nain il est ouf. Euh. C'est vraiment un truc de dingue. C'est bien qu'il retourne la cible vers le nain. Euh. La décourage blabla. J'suis pas fan de ce truc. De ce genre de truc. Euh. Ça se trouve c'est très bien hein. Justement. La cible subit des dégâts importants. Ne peut être lancé que si l'attaque est soutenue par au moins deux alliés. Tenez-le. Euh. Rémunération au propre atta des dégâts subis. Protège un allié en redirigeant vers le nain. Ça comporte et sans des dégâts. Ne tant qu'il est à ses côtés. Ou pas forcément. Repousser la cible subit des dégâts. Et repousser de deux cases à cause de. Deux boucliers dans les dents. Euh. C'est pas mal moi. Le coup de bouclier. Comment je savate du poney ? C'est clair. Tu savate du poney mon pote. Ça c'est clair. Le nain il est parfait. Y'a rien à redire. En plus il se distingue vraiment de tous les autres parce qu'il est nain quoi. Alors attendez moi je veux voir ce que ça donne cette salle à levier. Oula. Il faut des choses ici. Ha 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 ha. Victoire. Bravo. Quelle belle boucherie. Ha 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 ha. Tant de tripes répandues et de sang versé. Visseurs et boyaux éclatés font une belle décoration dans ma mine. Bah. C'est pas très feng shui. Bien. Au delà de l'aspect ludique cela aura permis à nos renforts d'arriver. La vache. Ils ont des golems de fer. Je croyais que c'était une technologie des gobelins. Oui et bien je ne vais pas trop poser de questions. Je veux pas finir en crêpes Suzette. C'est maintenant qu'on fait des crêpes. Youpi. Vous êtes plein de surprises. C'est le destin qui vous envoie. Vous me livrez un traître puis vous terrassez nos ennemis. Bien. Bien. Il faudrait juste arracher la langue de votre elfe. Oui euh. Du coup on pourrait parler de notre rémunération. Je dois d'abord comprendre pourquoi les portes ont été ouvertes. Il dit que si la porte des cuisines reste ouverte, les plats seront servis froid. Même si la vengeance se mange froide, je ne vois pas le rapport avec mes portes. Voilà, c'est... On a bien avancé là, non ? On peut parler de notre récompense ? Je comprends votre impatience, mais il y a gros à gagner. Allez faire un tour à la taverne le temps que je fasse. Empaler quelques affaires courantes. Ensuite, nous parlerons de choses importantes. C'est-à-dire que... Amusez-vous un peu et essayez nos bières spéciales. Je n'en ai pas pour longtemps. Bon, eh bien euh... Passer le temps, oui, c'est... D'accord. Je l'aime vraiment pas. En plus il a les dents jaune et marron. Et alors, il y a d'autres couleurs ? Bon, soufflons un peu, ça nous fera pas de mal. Allez boire des bières, c'est quand même pas la pire quête qu'on a eue depuis le début. L'optimisme des aventuriers est un sentiment qui tient le plus souvent d'un mélange subtil de naïveté et de stupidité. C'est flair. Sinon ils seraient pas aventuriers. Un, un... Il y a des portes encore activées ici. Et ça va me rendre dingue ces histoires-là. Ça va me rendre dingue ça. On move ma porte. Bon, c'est pas cette porte-là. Visiblement, c'est une autre porte. Qui s'est ouverte quelque part. Mais je sais même pas où du coup. Ok, on peut toujours pas accéder ici. Tac, tac, tac. Il y avait pas de porte par là. Où est-ce qu'elle était cette fameuse porte fermée là ? Ça m'a indiqué une porte. Et je vois pas laquelle. Ou alors c'est la petite porte minable de couloir là. Qui s'est déverrouillée. Qui s'est déverrouillée. Que se fusse. C'est remis à bosser dur. Les légion de main qui bossent. Il nous reste plus qu'à aller nous peinter la face à la taverne. En vrai. Mais, ce sera dans un prochain épisode du coup. Ah, peut-être pas. Ah, je crois que nous avons trouvé la taverne, pas de doute. T'as mis des points en reconnaissance des lieux souterrains ? C'est un peu curieux de placer un débit de boisson si près d'une mine. Nous les nains, on creuse le jour et on boit la nuit. Et on aime pas ceux de la surface. Bon, on va pouvoir se boire une petite bière tranquille et sans faire d'histoire. Regardez, ce nain semble se diriger vers nous. Ah, c'est donc que vous le groupe de surfaciens. Vous osez amener une elfe ici ? Quelle honte ! Il fut un temps où on vous aurait arraché les tripes par les narines pour ça. Souillure de Gorbarg ! Comment il nous parle, lui ? Je crois qu'il vaut mieux éviter de répondre. On est juste là pour passer de temps, pas pour avoir des problèmes. Va mourir, face de nos grogues mal lavées. Vous êtes tous témoins. Il a répondu à mon insulte. Il a accepté le défi. Le quoi ? Ah, je crains de comprendre. Moi, je comprends pas. En répondant à l'insulte Goraltok, champion en titre du grand duel des insultes suprêmes, votre nain surfacien a relevé son défi et choisi de contester son titre. Ah, c'est... Je le prends quand il veut. Ne pourrait-on pas temporiser ? Le duaire d'insultes doit avoir lieu maintenant. Le vaincu devra s'humilier devant le vainqueur et portera sa marque d'infamie. Dites, à titre de curiosité, il a gagné souvent, Goraltok ? Il est invaincu depuis 114 ans. Ah oui, tout de même. Je suis certaine que notre nain à nous est le plus pénible. On dirait un compliment. Je sais pas trop comment le prendre. Assez jacassé comme des oies. Que le combat commence ! Ouais, alors faut m'expliquer comment vous gérez ça ici. J'ai le droit de connaître les règles du jeu. C'est juste. Goraltok est le champion en titre. Il parlera en premier. Tu pourras répondre ensuite, surfacien. Je donnerai le thème des insultes et jugerai du vainqueur. Ça m'a l'air moyen sur le plan d'équité, leur truc. En général, les nains prennent ces duels d'insultes très au sérieux. Tricher serait déshonorant. Le premier est atteindre trois insultes gagnantes en portant à le match. Le perdant devra s'humilier devant lui et la honte s'étendra sur son clan. Et sa descendance. C'est bon, j'ai pigé. Allez, vas-y, envoie le pâté, Goraltok de mes deux citrouilles. La première insulte devra concerner le clan de l'adversaire. Ton clan est tellement bidon que vos boucliers sentent le fromage de chèvre avarié. Ah ouais, mais le problème c'est que... Mais oui, mais j'ai pas les phrases en fait. Et bah euh... Ton clan est tellement naze qu'on peut compter vos victoires sur le moignon d'un lépreux. C'est inattendu, mais la victoire va au surfacien. Bah, c'est un coup de chance. Les suites suivantes doivent concerner les armes. Qui a pris l'avantage, c'est bien. Faut pas se ramollir. Tes armes coupent comme les poils de mon genou gauche. Euh... T'as quel aspect ? T'as quel fabrication ? Tes armes, tu les as forgées sur une enclume en carton collé. Pha ! La victoire au champion en titre. Ha ! Égalité. C'était bien un coup de chance. La prochaine insulte devra concerner le visage. Bah, égalité. C'est chaud ce truc. Toute la faroube ou d'œuf que t'as dedans ? Il dit que si on se brûle, il faut mettre des gants. Fasse de porceler maladif ! Tête de pioche, tête de crapaud, tête de laiguë. Tranche de salsifi pourri. Nul. Et digne de la cour de récréation d'une maternelle d'elf hydrocéphale. Ha ha ! Retourne de chez ta maman, amateur. La prochaine insulte concernera l'activité professionnelle. Ah, il a presque gagné le fourbe. J'ai pas vraiment commencé, je m'échauffe là. Faut y aller maintenant ! Chevaucheur de poney ! Insulte potagère, insulte malodorante, barbière. Barbier pour aisselle d'elfe. Je crois que... Ouais. Je vais donner le poids au surfacien. Egalité, de partout. Ha ! Je vais l'avoir à l'usure. Tu ne perds rien pour attendre. Nous arrivons à la dernière insulte. Elle sera forcément décisive. Cette insulte est libre. C'est renoutable comme concours. Ah, le suspense est insoutenable. Récolteur de framboise pourri. Non mais sérieux. Attaquer le nez. Ah, ton tarin ressemble à une meule de fromage farcie d'asticot. Ah, bien vu ! Et tellement vrai ! Le point et la victoire au surfacien ! Ah non, pas mon nez ! Je suis humilié. Je vais de ce pas partir à l'assaut de la cité de Troguilork, seul et sans armes. Puisse la grosse enclume accueillir mon âme dans le chaos primordial. Ha ha ! Comment je lui ai explosé la face à ce gros tas de graisse à poil de rat. Allons boire des peintres de bière pour fêter ça. Je suis le plus fort ! Ha ha ! Tra la 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 ! Oh, moi j'ai envie de vomir avec toutes ces horreurs. C'est encore mieux ! Ha ha ! Je crois qu'on en a assez entendu. On était juste là pour passer le temps, c'est fait. En effet, je crois qu'on peut retourner voir le roi. Oh non, j'ai même pas le droit à une chope après cette belle joute. Non, on a pas que ça à foutre ! Et bah voilà. Et bah on va repartir, mais avant de repartir à l'assaut, bah on fera ça dans un prochain épisode. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Code D'habitude Gaming pour le Donjon Nullbuck.